Mesdames et messieurs, Myoyo ont annoncé les prochaines bannières de Genshin Impact, donc la bannière de Kokomi, ainsi que sa bannière d'armes, et franchement, je trouve ces bannières géniales, elles sont incroyables, mais il y a un mais, puisque ces bannières vont énerver pas mal de personnes, et on va en parler aujourd'hui, et pour ceux qui se posent la question, Alex, est-ce que tu vas invoquer Kokomi ? Bien sûr que je vais l'invoquer, comme je le fais pour chaque nouveau personnage du jeu, donc du coup, je vous donne rendez-vous mardi à 20h sur ma chaîne Twitch, qui est dans la description, où je ferai des invocations pour avoir Kokomi, ainsi que son arme, ainsi que l'autre arme 5 étoiles de la bannière d'armes, et si jamais vous regardez cette vidéo le jour où ça sortit, je vous donne rendez-vous à 14h sur ma chaîne Twitch, puisque je ferai un unboxing d'un produit Genshin Impact, en effet, j'ai reçu mes premiers goodies Genshin Impact, des mini figurines, juste ici, on s'ouvrira tout ça en live, Donc je vous le rappelle, le lien est en description, mais bon, en attendant, il faut qu'on s'intéresse aux nouvelles bannières de Genshin Impact, et on va voir ça tout de suite Bien déjà, commençons par parler de la bannière de Kokomi, et oh boy, regardez-moi ces 4 étoiles, là, je sens que Miyoyo se sont dit, ok, Kokomi va pas très bien se vendre, il faut qu'on mette des très bons personnages 4 étoiles, Pour que la bannière parte un minimum, et je dis ça en étant un grand fan de Kokomi, je vous l'ai déjà dit par le passé, je suis plus hype par Kokomi que par la Shogun Raiden, Et j'ai fait plusieurs vidéos pour défendre le personnage, et bon, il ne faut pas se voiler la face, quand on voit tous les sondages qui sont faits un petit peu partout, Sur Twitter, sur Youtube, sur Twitch, bon, la plupart des gens vont skip la bannière de Kokomi, puisqu'en effet, elle a un rôle qui est vraiment très niché, C'est-à-dire que c'est un personnage healer, et tout le monde n'a pas forcément besoin d'un personnage healer, même si elle est excellente pour les Profileurs Spiralés actuelles, Mais si vous avez déjà des personnages comme Chichi, comme Barbara, qui sont déjà montés, bon, ce n'est pas nécessaire de partir sur Kokomi, Sauf si bien sûr, vous adorez le personnage, et ce sera le cas pour moi, j'aime beaucoup Kokomi, j'aime bien son concept, j'aime bien son design, Donc du coup, je vais bel et bien l'invoquer. Mais bon, ici on veut parler des personnages 4 étoiles qui seront sur sa bannière, Et on a, genre, Zinkyu et Beidou qui sont deux des meilleurs personnages 4 étoiles du jeu, Rosaria est aussi un très bon personnage, mais elle est quand même à un niveau en dessous des deux autres, Zinkyu, c'est le personnage qu'il faut avoir si jamais vous avez un DPS Pyro, Puisqu'il vous facilitera les réactions élémentaires, il vous facilitera l'évaporation pour que votre personnage DPS Pyro puisse faire deux fois plus de dégâts, Sachant que les multiplicateurs de Zinkyu sont vraiment très très bons, ça peut même être un DPS, Autant vous dire que je joue Zinkyu depuis quelques mois et il fait extrêmement mal, Peut-être qu'un jour je vous ferai enfin un guide sur lui, C'est bien sûr un excellent personnage à utiliser si votre DPS est aussi un personnage cryo, Comme ça vous pourrez faire du Permafreeze, un excellent support pour Ayaka, Et pour Beidou, Beidou est aussi un excellent support pour les équipes qui ont besoin d'un personnage électro, C'est à dire que si vous voulez jouer un personnage cryo physique, Et bien Beidou sera idéal dans ce genre de situation pour vous permettre de faire de la supraconduction, Ça peut aussi être un excellent personnage électro pour vos équipes qui ont besoin de deux électros dans leur team pour faire la résonance électro, Et franchement, depuis que je joue Beidou, je l'aime beaucoup, Il y a toujours quelques petits problèmes avec la recharge d'énergie, Il faut stacker énormément de recharge d'énergie pour que ce personnage soit vraiment excellent, Mais sinon Beidou est un très très bon personnage 4 étoiles, Et Rosaria, Rosaria est quand même un bon personnage 4 étoiles, Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas non plus au même niveau que les deux autres, Mais ça reste un excellent personnage 4 étoiles qui vous permettra d'avoir plus de taux critique grâce à l'un de ses passifs, Et surtout d'appliquer facilement l'élément cryo aux ennemis grâce à son ulti, Donc clairement ce sont trois personnages qui vont être très très bons, Si vous invoquez pour Kokomi, ces trois personnages seront de très bons supports pour elle, Puisque bon, si vous avez les constellations de Zinkyu, Vous allez pouvoir augmenter les dégâts hydro de Kokomi, Donc si vous invoquez Kokomi, vous serez très bien, Mais si vous êtes en train d'économiser pour un futur rerun de Ganyu, Tao, je ne sais quel personnage, Il faudra probablement skip cette bannière, Puisque même si vous voulez ces trois personnages 4 étoiles, C'est mieux de s'abstenir d'invoquer sur cette bannière, Puisque si ça se trouve en voulant avoir ces personnages, vous allez avoir Kokomi, Et du coup vous allez perdre votre personnage 5 étoiles assuré, Si vous n'étiez pas en 50-50, Donc c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que ces bannières sont géniales, Mais il y a un hic, et certaines personnes ne vont pas les aimer, Justement pour cette raison, Puisque du coup ça peut ruiner des personnages 5 étoiles garantis, Si vous invoquez sur cette bannière. Personnellement, moi qui vais invoquer pour Kokomi, Je suis très très fan de cette bannière. Bon par contre, cette bannière, je pense que c'est celle qui va faire le couler le plus d'encre, Il y a beaucoup de gens qui sont énervés par rapport à cette bannière, Puisqu'en effet, bon c'est la bannière de l'arme de Kokomi, Donc lueur de la lune éternelle, on reverra son passif dans un instant, Mais c'est surtout la bannière du coupeur de jade primordial, Une arme qui est attendue par beaucoup de gens, C'est genre l'une des meilleures épées 5 étoiles du jeu, Épée à une main bien sûr, C'est genre l'épée à une main la plus passe partout du jeu, Et surtout quand on regarde ses stats, Genre la stat secondaire, c'est 44% de taux critique donné au niveau 90, C'est énorme, aucune autre arme donne autant d'autocritique que cette arme, Et pour son passif, c'est juste que vous allez augmenter les PV de votre personnage, Et surtout vous allez donner de l'attaque à votre personnage selon vos PV, Donc clairement cette arme, Mais le problème avec cette bannière, C'est que l'autre arme 5 étoiles qui est mise en avant, Est une arme qui ne sera utile que sur deux personnages dans le jeu, Et sera juste la best in slot pour un seul personnage vraiment, Donc ce sera la meilleure arme pour Kokomi, Et ce sera une arme correcte si vous voulez jouer Barbara en tant que DPS, Et du coup pour quelqu'un qui ne va pas invoquer Kokomi, Ce sera un vrai piège, Puisque si jamais vous voulez aller chercher ce fameux coupeur de jade, Si ça se trouve vous allez tomber sur la lueur de la lune éternelle, Et cette arme ne vous servira à rien, Puisque vous n'aurez pas Kokomi sur votre compte, Donc cette bannière je ne vais pas la conseiller à énormément de gens, Éventuellement pour ceux qui mettent de l'argent sur le jeu, Bon du coup vous faites ce que vous voulez de votre argent, Et vous savez que le risque principal de votre investissement, C'est que vous allez peut-être avoir une arme qui sera totalement inutile sur votre compte, Mais pour les free to play avec qui déjà de base, Je ne conseille pas d'aller sur la bannière d'armes, Bon c'est encore plus un skip, Puisque si ça se trouve vous allez tomber sur une arme qui vous sera totalement inutile, Et pour les armes 4 étoiles de cette bannière, On va dire que c'est plutôt correct, On a la dernière corde qui est une excellente arme, Pour les archers qui utilisent seulement leur compétence élémentaire, Ou leur ulti, C'est à dire Fischl, C'est à dire Venti, C'est à dire Alloy, Des personnages comme ça, C'est une arme vraiment vraiment excellente, Par contre pour les 4 autres armes qui sont présentes, Nous avons la flûte qui est ok, Je veux dire c'est une épée à une main passe partout, Ce n'est pas la best in slot pour beaucoup de personnages, Mais si vous êtes free to play, Et que vous avez cette arme, Franchement elle est sympa, Vous avez le fléau du dragon, Qui avant était très utilisé sur Xiangling, Mais aujourd'hui maintenant qu'on a la prise en arme gratuite, On n'a plus vraiment l'intérêt de jouer le fléau du dragon sur Xiangling, Puisque la prise est bien meilleure, Le coq de Favonius est une arme correcte, Mais je ne vois pas vraiment de personnages qui profitent énormément de cette arme aujourd'hui, Et en dernière arme nous avons l'espadon de Favonius, Qui donnera de la recharge d'énergie, Et les particules si on fait des coups critiques, C'est utilisable sur Sayu, C'est utilisable sur les personnages Claymore qui ont besoin de particules, Comme par exemple Beidou, Mais il y a des armes qui sont bien meilleures que celle-ci, Mais si vous n'avez que ça, C'est ok, Donc clairement les armes 4 étoiles de cette bannière ne sont pas forcément des must have, A part la dernière corde qui est géniale, Mais le reste c'est ok tiers, Et de toute façon en résumé pour cette bannière, Bon si vous êtes un dauphin ou une whale, Bon je peux vous conseiller cette bannière, Surtout si vous invoquez pour Kokomi comme ça, Bon si jamais vous tombez sur la lueur, Ben ce sera une arme que vous pourrez utiliser, Mais si vous ne comptez pas avoir Kokomi, Cette bannière est un piège, Puisque vous risquez d'avoir une arme 5 étoiles, Qui sera inutile sur votre compte, Et bon sur Genjin on a clairement pas envie d'aller jusqu'à l'appétit, Pour avoir une arme qui nous servira à rien, Une arme 5 étoiles qui nous servira à rien, Donc, bon, C'est la bannière parfaite pour ceux qui vont invoquer Kokomi et son arme, C'est pour ça que je l'adore, Mais pour ceux qui attendaient le retour du coupeur de Jade, Avec une arme plutôt correcte à côté, Bon, je pense que vous allez passer votre tour sur cette bannière, Mais bon tout cela n'est que mon avis, Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, Est-ce que vous comptez invoquer sur l'une de ces deux bannières, Ou les deux bannières, Est-ce que vous comptez skip ces deux bannières, Et plutôt garder vos primogems pour un rerun de Utao, Ganyu, Albedo, Je ne sais quel personnage dans les prochaines mises à jour, Dites-moi tout ça en commentaire, N'oubliez pas de mettre un petit like sous cette vidéo, Pour soutenir la chaîne, Et aussi n'oubliez pas de me follow sur Twitch, Pour être au courant quand je ferai mes invocations pour Kokomi, Et surtout pour être notifié dès que je serai en live, Pour ouvrir ces mini figurines sur ma chaîne Twitch, Et sur ce on se retrouve la prochaine fois, Allez, bye tout le monde !